... Nous payons de l'argent et nous n'avons pas de PME. Nous avons des ordres à la maison, que faire ? C'est l'endroit le plus proche, c'est là où tu verses. Et c'est cette difficulté que nous avons. Nous autres, il y a tellement de problèmes qui viennent partir par là. Aujourd'hui, vous les ramassez, mais demain, s'il n'y a pas d'autres choses faites derrière, ça va être une autre difficulté. La dernière chose, c'est la société ferroviaire, Roussal, qui transporte certaines ordures, qui les amène jusqu'ici et qui les laisse et qui s'en va. Ah bon ? Oui, ça je le dis. Oui, parce que ces ordures, avant, n'y étaient pas. Il a fallu qu'ils amènent une machine qui est carrément une épave, qu'ils ont pris, ils ont enlevé des ordures qui étaient laissées de l'autre côté, ils les ont envoyées jusqu'ici, ils les ont laissées. Et ça a donné du truc à réfléchir, les gens ont commencé à jeter les ordures ici. Moi, je vais raconter les ordures. Non, 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 les ordures, il n'y a pas d'autres. Comme vous avez écouté les citoyens, c'est un problème qui concerne tout le monde. En premier lieu, d'abord, les habitants du quartier qui doivent veiller à ce que n'importe qui ne vienne pas déposer les ordures. Ce n'est pas un lieu de dépôt d'ordures. Donc c'est le lieu de se retrouver, nous convenons d'un mécanisme avec les autorités locales pour pouvoir régler cette question-là. Mais éventuellement aussi, nous allons nous associer avec les autorités de Russal pour voir dans quelle mesure chacun peut jouer sa partition pour éviter que le long des rails soient encombrés d'immondices. qui ne viendra pas à ce que je veux dire. Merci. 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 Merci.